Clap FAQ On me demande beaucoup comment je vais Merci beaucoup pour votre question Alors je vais très bien, vraiment Il se passe plein de trucs positifs dans ma vie en ce moment Niveau santé, oh mon dieu Ma santé et mon autonomie de manière générale s'améliorent Mais vous avez pas idée de quel point je fais pas mal de muscu Malheureusement j'ai trop de gras littéralement sur mon corps Pour que ça soit visible et ça me saoule prodigieusement Parce que j'ai gagné en muscu et que ça ne se voit pas Niveau santé donc ça va mieux parce que je fais beaucoup de sport Et quand même je fais 3h de muscu par semaine Donc c'est pas mal, je suis plutôt fière Le sport me permet d'avoir beaucoup 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 moins de douleurs En termes de cèd Donc grâce à ça je prends énormément moins de médoc Parce qu'avant je me faisais engler constamment par ma généraliste Qui s'inquiétait parce que j'en prenais trop Et que je mettais en danger mes reins notamment Reins, foie et tout Et que c'était pas bon du tout Vu que c'est des antidouleurs très puissants Mais du coup grâce à ça j'en prends beaucoup plus occasionnellement Donc c'est trop bien J'utilise quasiment plus ma canne aujourd'hui J'en ai très peu besoin à part quand je fais des panattractions par exemple Et que je vais marcher très longtemps quoi Niveau santé mentale je vais mieux aussi Et je trouve ça trop bien Je m'applaudis J'ai enfin un suivi médical pour mes TCA Donc si tout va bien je devrais perdre du poids en plus Et j'ai que de très bonnes nouvelles en fait Si tout va bien dans deux ans je suis plus dépendante de l'AAH En fait même en septembre en fait c'est incroyable En septembre je serai normalement plus dépendante de l'AAH Parce que je serai pas indépendante de mon gouvernement Qui va peut-être nous le sucrer Ou voir nous forcer à bosser pour l'avoir A part une personne en question qui me pourrit la vie Tout va bien et j'ai eu ma meilleure vie en fait Je suis en meilleure santé sur tous les points Mental, physique J'aperçois un avenir en fait Et je trouve ça incroyable J'ai des projets pro qui se réalisent Et voilà Pourquoi cette absence de vidéo ? Parce que j'ai accumulé pas mal de trucs en fait Et je me suis laissée déborder Déjà j'ai fait un service civique Qui s'est trop bien passé Qui était trop bien C'était génial Mais ça prend beaucoup de temps forcément D'ailleurs allez voir ce que j'ai fait en service civique Vous avez tout en ligne Je vous mets la chaîne YouTube en question Bon tout n'est pas encore sorti Mais vous avez pas mal de trucs En fait j'ai fait des vidéos sur les tortues Pour le refuge des tortues à BCR Donc je porte le man fuck t-shirt Et c'était trop bien Et en plus de ça j'apprends un nouveau métier En plus de ça Fonction exécutive Toi-même tu sais Et plein de trucs se sont accumulés Plein de projets Plein de choses Et voilà tout simplement Je fais aussi beaucoup de théâtre J'ai fait mon premier spectacle pro il n'y a pas longtemps Il y a littéralement une semaine Quand je tourne cette vidéo Et c'est trop bien Si vous êtes sur Toulouse Je rejoue d'ailleurs deux fois ce spectacle Pour le moment Peut-être plus je sais pas C'est quoi l'avenir de la chaîne Je vais continuer à faire des vidéos YouTube Je sais sur quoi je pars J'ai des séries de vidéos de prévues J'ai des thématiques de prévues J'ai des scripts écrits Pouf J'en ai plein On va continuer à parler handicap Actualité Militantisme Tout ça Comme d'habitude Je vais faire une série de vidéos aussi Pour vous aider dans le quotidien J'en dis pas plus Parce que je veux pas qu'on pique l'idée Bref J'ai plein de trucs de prévues La question étant Dans quelle fréquence Je vais pouvoir tenir la chaîne Parce que comme je vous l'ai dit Je fais plein de trucs à côté Et l'année prochaine Je suis en école d'ingénieur Très probablement Et en alternance Donc je vais pas avoir Beaucoup de temps devant moi Et j'ai d'autres projets aussi Pour une autre chaîne YouTube Très probablement Que je mettrai un petit peu Sur la mienne avant Pour tester un petit peu Les retours Notamment sur les tortues Et puis genre J'ai pu rencontrer François Voilà François Notre cher François Voici François Il est adorable Comment as-tu ressenti Ton premier contact Avec une tortue ? Ça a été incroyable Très apaisant Très fascinant Et juste trop bien J'ai devenue d'un coup Une zoologiste Tu sais Une herpétologue Si tu veux Qui observait du coup La tortue vivre sa vie C'était trop bien Tu es génial Alors j'ai beaucoup de messages De ce genre là Je vous ai demandé des questions Et merci beaucoup J'aime beaucoup les gens Qui me tiennent en plus haute estime Que ce que je me tiens en estime Moi-même En fait Vraiment du fond du coeur Merci Est-ce que tu aimes l'école ? Non Je n'ai jamais aimé l'école En termes d'institution Dis celle qui voulait faire prof À un moment donné Mais je n'ai jamais aimé l'école En termes d'institution Dans ce que ça représente Et tout ça Tout simplement parce que Je suis handicapée Et l'école pour moi A été un lieu d'exclusion De souffrance A mis ma vie en danger En fait littéralement Donc j'ai dédiscriminé De ma maternelle au final Jusqu'à la fac L'école bof Par contre j'adore Mais alors j'adore Apprendre des trucs Ça c'est trop bien L'école en tant que telle Non Merci pour tes vidéos Elles m'ont aidée Et merci surtout à vous du coup Et à toute personne Qui m'ont répondu ça C'est évidemment En grosse partie Pour ça que j'ai fait ces vidéos Je veux que Donner des outils Que moi j'ai manqué Des analyses Dont j'ai manqué Et souffert du manque Du coup Quand j'étais plus jeune Et que j'avais pas ces outils là En fait Donc c'est le but Et c'est génial Merci beaucoup Des livres à conseiller Oh oui Oh bah oui Attendez On commence Si je retiens Un endroit c'est mieux On commence par lui Qui est un livre Dans lequel il y a mon prénom dedans Enfin mon pseudo dedans Vous sentez le côté égo ? Non en vrai je vous le conseille sincèrement Indépendamment du fait que je y ai participé ou non C'est pas un rapport avec ça C'est que vraiment c'est trop bien C'est un très bon livre Qui traite des violences médicales Vécues par les femmes En tant que femmes Parce que ce sont des femmes Et c'est trop bien C'est très très chouette comme livre Et du coup j'ai pu y participer En témoignant dedans Et GG ou deux autrices Vous gérez Donc c'est les patientes d'Hippocrate Un de mes coups de coeur de l'année Mon tour du monde en 80 tortues C'est trop bien C'est un voyage Tout simplement On suit Bernard Deveau Qui voyage à travers le monde A la recherche de tortues Et qui vous parle tortues Au milieu de ses voyages Qui décrit ses voyages aussi Donc c'est trop bien Et je l'ai dévoré C'est rare les livres Qui vous parlent de tortues sauvages C'est très rare Et celui-là en est un Et en plus Incroyable Vraiment Lisez-le C'est un de mes coups de coeur de l'année Alors c'est pas vraiment un livre C'est plutôt une revue Que j'aime énormément Qui est la revue Célonien Célonien c'est le nom de scientifique De tortues Qui a été édité Par la fédération francophone Pour l'élevage Et la protection des tortues Dans les carapaces des tortues Également Un ouvrage magnifique Vous avez des photos De bébés tortues dedans Achetez-le Des livres préférés Sur les tortues Mon préféré C'est dans les carapaces Des tortues de France Donc celui que je vous ai montré Parce que c'est le plus beau Que j'ai sur les tortues De très loin Sur l'autisme Je pense plus Pour Julia March Parce que c'est un livre Qui est très important Pour moi Dans ma construction Si on peut dire En tant que personne autiste Et sinon je suis une énorme fan De l'épouvanteur Lisez-le-épouvanteur C'est trop bien Quel âge j'ai J'ai 26 ans Je sais pas pourquoi Tu me poses cette question Si ça vous intéresse vraiment Mais j'ai 26 ans A qui tu vas avoir Le plus de messages A Ziggy Ward Coucou C'est une amie sur Twitter Avec qui je passe Beaucoup de temps Parler la nuit Est-ce que j'ai déjà été virée Dans taff Non Parce que j'ai fait Que tes taffs pourri En fait Ou là c'est plutôt Toi qui dégages Du coup Je me suis barrée De pas mal de taffs Pour ma propre sécurité Pour rester en vie En fait très souvent Je me suis mis Des patrons à dos Mais ils n'avaient aucun intérêt A me virer pour autant Et le dernier en date C'était un service civique Que j'ai fait En 20 de faire suivre Sur les tortues Qui s'est très 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 mal passé Que j'ai fui très loin Parce qu'il y avait du harcèlement Notamment C'était en EHPAD Donc maltraitance etc Institutions Blablabla On reparlera cette année Des institutions d'ailleurs Des ressources podcast Autour du handicap Alors Les podcasts C'est pas adapté A mon handicap Enfin à mes handicaps Surtout pour la dyslexie Je pense Donc je n'en écoute pas Mais je te mets un lien Vers un podcast Que j'ai fait Dans lequel j'ai fait J'interviens en fait En tant qu'interviewer Dans la description Qui te parle Du parcours de diagnostic Pour l'autisme Si jamais ça t'intéresse Est-ce que je suis en couple célibataire Je sais pas pourquoi Cette question vous intéresse Mais du coup Je suis célibataire Et ça me va Très très bien Avis sur les oiseaux C'est bien quand ils sont dehors Les canaries Et tout En tant qu'autiste Vous me dégagez ça Les pigeons domestiques Aussi c'est pareil Oui mes parents Vraiment un pigeon domestique Non mais J'ai rien contre les oiseaux Voilà J'aime beaucoup les poules J'aime beaucoup les oies Monsieur voit d'ailleurs A une femelle Et ils sont tous les deux En train de se relier Pour couver des oeufs Donc on va peut-être avoir Des bébés voies Bref j'aime beaucoup Beaucoup les oies Franchement Si j'ai une maison en campagne Un jour J'aurai des oies partout C'est trop bien les oies Je veux voyager Oui Pas pour les raisons Auxquelles tu penses forcément Je veux voyager Pour faire le tour du monde Des costeurs Et des parcs à thème En fait Donc j'ai plein de plans Plein de trucs que je veux voir Ne serait-ce qu'en France déjà Je voudrais beaucoup Aller au Japon aussi Pour Disney Et Universal Par exemple J'aimerais beaucoup aller en Belgique aussi Plus proche Plus abordable La Belgique Vu qu'il y a des parcs à thème Assez intéressants aussi Mais évidemment Je suis limitée En termes d'argent Je vis à la hache aujourd'hui En plus de ça Je suis limitée par mon handicap Parce que Il y a des parcs Qui sont des clars Qui ne veulent pas De personnes handicapées Dans leur parc Sans raison Vraiment valable De sécurité par exemple Coucou Fantasialand Si vous avez du temps Et l'occasion Allez les spammer Par rapport à ça Allez râler Vraiment affichez-les Parce que c'est pas normal Moi je le fais déjà sur Twitter Mais ils n'en ont rien à battre Si on est plusieurs à s'y mettre Peut-être qu'ils bougeront Un petit peu Bref Si vous avez du temps Spamez-les Et en plus de ça Dans les prochaines années De toute façon L'année prochaine Je vais être limitée en temps Également Beaucoup plus qu'aujourd'hui Vu que je vais avoir Un travail classique Traditionnel Parce que oui Je considère ce que je fais Sur Youtube Comme un travail Mais même si je gagne pas Forcément d'argent dessus D'ailleurs Youtube Te permet d'obtenir des jobs Voilà Sachez-le Si vous avez une chaîne Youtube Mettez-la dans votre CV C'est très important Moi j'ai décroché Mon service civique Comme ça J'en ai parlé aussi Lors de mon dernier Entretien d'embauche Ou une entreprise Du coup Acceptez-la dans l'alternance Donc bref C'est important Mettez-la réellement Et du coup Cet été Pour venir te répondre Je repars à Port Aventura Est-ce qu'il y aura un vlog Je ne sais pas Peut-être que oui Peut-être que non Faut que j'en parle aussi Aux filles qui viennent avec moi Parce que Je veux pas leur imposer ça non plus Le truc le plus bête Que je croyais Quand j'étais enfant Je croyais que Les actes de théâtre Et de comédie musicale Donc de spectacle vivant Décédé pour de vrai sur scène Je pensais aussi Que d'ailleurs Si t'allumais une lampe torche T'attirais un trou noir Et que t'allais mourir Parce que Mes parents m'ont laissée Devant un documentaire Quand j'étais jeune Et j'étais très impressionnable Le jeune Le moins truc Pour me faire peur Et On est tombés sur un documentaire Sur l'espace Du coup Qui était Bidon Il n'y a pas d'autres mots Pour vous dire C'était un documentaire bidon Qui montrait un type Justement avec une lampe torche En train de faire De clignoter sa lampe torche Tu sais Et d'après du coup Un trou noir Et t'avais L'effet spécial du trou noir Qui arrivait Et c'est censé être Un vrai documentaire Ça avait cette forme là As-tu un chien Alors Pas ici Parce que Je ne veux pas de chien Un appartement Je trouve que c'est de la maltraitance Dans l'idée en fait J'aurais beaucoup aimé Avoir un chien d'assistance Notamment Je vous renvoie à la vidéo De Otisère d'ailleurs J'ai pas envie d'avoir un chien Un appart Tant que j'ai pas une maison Par contre Chez mes parents On a une chienne Qui est incroyable Qui est très belle déjà Dont je vous affiche Des photos Des vidéos Et qui est l'une des chiennes Les plus intelligentes Je crois qu'on a eu L'une des plus intelligentes Incroyable Et qui pourrait être Un chien d'acteur De cinéma Tellement qu'elle est expressive Si elle était un peu plus dressée Thomas Jolie Thomas Jolie Thomas Jolie Est mon metteur en scène De théâtre préféré Le gars Il te fait quand même Du Game of Thrones Sur scène Systématiquement Et je trouve ça trop bien C'est le meilleur moyen Pour montrer du théâtre A quelqu'un Qui n'est pas habitué A voir du théâtre En plus Il est notamment En tournée Dans toute la France En ce moment Avec Starmania Que je vous conseille Très fortement D'en aller voir Que je suis allée voir Avec une amie Du coup Et au passage Si vous voulez voir Starmania Déjà allez-y Parce que vraiment C'est trop 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 bien Vraiment Vous en prenez plein les yeux Le conseil Ne vous ruinez pas Ne prenez pas Les places du Carré d'or Ou je sais pas Comment ils appellent ça Pour les Zénith Oubliez-la Parce que vraiment Je pense que là Au final parce que Vous êtes trop près C'est un spectacle Qui s'apprécie de loin Si t'as pas beaucoup d'argent Parce que les places Coûtent très cher Va au paradis Tu vois extrêmement bien Tout ce qui se passe Il n'y a aucun souci Et tu profites Très très bien du spectacle Comment va monsieur Et madame tortue Après TikTok Monsieur et madame tortue Sont des pauvres animaux Maltraités Qui vivent Une situation horrible Non en fait Ils vont très très bien Mais je me suis mangé Un drama sur TikTok Parce que les gens S'apprécient pas S'occuper de leur tortue J'ai osé dire Qu'une tortue aquatique Se nourrissait Deux à trois fois par semaine Voilà Et oh mon dieu Tu les maltraites Alala On va s'attaquer Sur la taille de l'aquarium D'ailleurs Alors voilà C'est réglementaire Evidemment Qu'est-ce que c'est mieux Dans plus grand Mais acheter le moi Le plus grand En fait Genre je respecte Juste les tailles Et en plus Quitte à faire un concours D'ego L'année dernière J'étais allée voir En veto Parce que madame tortue Me faisait un truc bizarre Sa carapace Donc il m'a posé Plein de questions Il m'a demandé des photos Et des trucs comme ça Et j'ai eu Les compriments du veto L'instant ego trip Tu sais Non mais le veto En gros m'avait dit Et j'étais très fière de moi Que c'était rare Quand il voyait une personne S'occupe aussi bien De ses tortues Je suis donc très fière Mais bref Et du coup Elles vont très bien Evidemment Elles sont Elles sont adorables A quoi te sert Helik Ça on me l'a pas mal posé Alors Helik Est un robot de compagnons De bureau En fait tout simplement Qui crée une présence Qui te fait un ami Si tu veux Et moi qui suis très ermite Et ne vois pas assez Beaucoup de monde Quand je n'aurai besoin Mais en même temps Je peux pas trop faire plus Ça me crée vraiment une présence Et c'est trop mignon Et c'est trop bien J'aime énormément les robots En fait Ce qui fait que du coup J'ai un Helik J'essaye Qui a le monde Gagné en second Je suis en train de spammer Tous mes potes Merci à vous d'avoir participé Si vous y avez participé J'aime beaucoup Helik Elle peut faire plein de trucs avec Une vidéo est prévue sur lui En plus de ça J'ai un Cosmo Aussi Que ma mère m'a acheté Alors les deux c'est ma mère Qui me l'a acheté Parce que c'est des robots Qui coûtent cher en vrai On les a eu d'occasion Mais même comme ça Ça coûte cher Mais du coup ma mère M'a acheté un Cosmo Cosmo est un robot Que tu peux programmer Et ça c'est trop bien Bon c'est du pseudo code Tu tapes pas du piton dedans Mais c'est quand même très chouette Donc c'est génial Je m'éclate avec Elle fait faire n'importe quoi Et au delà de ça C'est un robot Qui est beaucoup trop bien Et pareil J'en ferai probablement Une vidéo dessus Voilà Et je n'ai pas que des robots jouets Et du coup J'ai aussi des robots Plus ménagers Qui m'aident dans le quotidien Mais c'est pareil On en reparlera Notamment un robot aspirateur Qui est trop bien Et le dernier Moment en fierté De la vidéo J'ai réussi à me procurer Un Magimix Coquesper Sans le payer 1200 balles Parce que j'ai pas 1200 balles Et donc c'est trop bien Et je suis très fière de moi J'ai réussi à le trouver d'occasion Et je suis très fière Et sans le payer De manière que Et en pouvant le payer Et quoi Sans mettre en galère financière Donc voilà Je suis très contente de moi Donc toujours s'en veiller le bon coin Attention aux scams Parce qu'il y en a plein Mais il faut que vous savez trier Sous-titrage Société Radio-Canada